Intervention suivante, Louis Marne, qui est à la fois responsable production numérique aux éditions Alvin Michel et également président du groupe Normie Standard du syndicat national d'édition. Et c'est dans ce, avec cette casquette, que Louis va nous présenter la charte commune de l'édition e-pub nativement accessible, qui était évoquée par Luc Audrin lors de la session Quad 9 en 2020. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, merci Cathy de m'avoir nommé président. Je ne suis qu'adimenteur, mais j'aime bien prendre du grade. Ça fait toujours plaisir de prendre du grade comme ça. Alors, je vais tenter de partager l'écran comme on a fait tout à l'heure. Partager l'écran, voilà. Et là, logiquement, hop, 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 c'est aux présentations. Afficher le mode plein écran. Ça y est, ça devrait marcher là. Tout le monde le voit. Bon, alors voilà. Voilà. Donc, je vais vous présenter l'aboutissement des travaux que nous avons menés au sein du groupe Normie Standard du SNE ces deux dernières années et qui a abouti à la charte commune de l'édition e-pub nativement accessible. Alors, j'ai choisi pour présenter cela une gravure tirée des Trois Mousquetaires, parce que je la trouvais déjà sympathique, parce qu'elle illustrait le propos qui est le fameux serment un pour tous et tous pour un. Alors, ce n'est pas exactement la même illustration. Là, ils sont bras dessus, bras dessous, tous les Trois Mousquetaires, et ils brandissent fièrement les épées qu'ils ont prises au garde du cardinal. Et donc, c'était juste pour présenter, pour dire que l'union fait la force. C'est-à-dire que si tous les éléments de la chaîne de l'édition se parlent et discutent entre elles, on pourra aboutir plus facilement à des e-pub nativement accessibles. Alors, depuis 2016, effectivement, nous travaillons sous l'impulsion de Luc Audrin, que je tiens à saluer parce que je sais qu'il est là, qu'il nous écoute. Nous travaillons au sein du groupe Normie Standard à la prise en compte de l'accessibilité dans les livres numériques, dans le monde francophone, en France plus particulièrement, naturellement. Alors, 2016, c'est aussi le début des votes au Parlement européen sur la directive sur l'accessibilité. Donc, nous avons regardé où placer l'accessibilité dans la chaîne du livre, et la conclusion naturelle a été que, finalement, l'accessibilité, c'était un écosystème complet. L'accessibilité, elle doit intervenir d'un bout à l'autre de la chaîne du livre pour rendre, effectivement, le service attendu par tous les publics. Alors, c'est-à-dire qu'on part, donc, de l'éditeur, avec, naturellement, l'auteur. Ça va toucher la production, la certification de l'e-pub, la distribution de cet outil, cet outil numérique, la diffusion, le préambibliothèque, et puis, ça touche, naturellement, de l'autre côté de la chaîne, les éditeurs de logiciels et les constructeurs de matériel, ce qui couvre les quatre points qui sont sur le slide, c'est-à-dire les enjeux, le public, les métadonnées associées et les méthodes de réalisation des livres numériques. Alors, je ne l'ai pas indiqué, mais je vais l'indiquer dans le PDF que je vais refaire. Je vais indiquer l'endroit où vous pouvez trouver tous ces travaux qui sont sur le site du SNE. Alors, avant de commencer, véritablement, j'ai deux remarques importantes. Alors, la première, c'est que nous n'allons parler que de l'e-pub et pas du PDF. Alors, pourquoi je mentionne le PDF tout à coup ? C'est parce que plusieurs fois, ces derniers temps, on m'a posé la question dans l'entreprise, pourquoi ne pas passer par le PDF au lieu de s'embêter à faire des e-pub 3 nativement accessibles ? Le PDF peut être accessible, effectivement, il peut l'être. Ça paraît une solution de facilité pour toute la chaîne du livre, surtout pour l'éditeur et son graphiste, puisqu'on a l'impression d'appuyer sur un bouton et que tout va très bien marcher. Mais cette apparente simplicité, c'est un leurre. S'il y a une somme considérable de travail à faire pour rendre un PDF accessible, beaucoup plus que pour rendre un e-pub accessible, le DESI Consortium se bat, lui, pour l'adaptation de l'e-pub, et si vous allez à l'adresse qui est indiquée, vous verrez pourquoi il a raison de promouvoir à fond l'e-pub par rapport au PDF accessible. La deuxième remarque, c'est qu'on ne va parler que de l'édition inclusive, parce que l'édition inclusive, ce sont toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes aux différents handicapés d'accéder à la lecture, qui seront prises au moment de la création du livre numérique. Et même, nous essayons, au sein du SNE, au sein des différentes entreprises dans lesquelles nous travaillons, nous essayons de faire remonter ces mesures en amont, de les faire passer plutôt du côté éditorial, pour que la chaîne soit beaucoup plus huilée, pour obtenir des livres numériques accessibles d'une façon beaucoup plus simple. Et enfin, parce que, comme nous l'avons vu il y a peu, l'édition inclusive est différente de l'édition adaptée, qui, elle, consiste à adapter un contenu pour un besoin très précis, que ce soit du braille, du livre audio, du livre grand caractère, etc. Alors, les enjeux stratégiques qui nous concernent et qui ont mené à cette charte, c'est que l'accessibilité des livres numériques en personne aux situations d'un handicap sera une obligation légale européenne, on l'a vu, on l'a répété, qui sera transposée en droit français à l'horizon 2025. Donc, on peut dire c'est dans quatre ans, on peut prendre le temps, non, il faut s'y mettre dès maintenant. De fait, le livre numérique accessible deviendra la seule manière envisageable de produire des livres numériques commercialisables. Ne pas anticiper ce changement ou mettre des freins à ce changement signifie que les acteurs de l'écosystème prennent le risque de disparaître, purement et simplement, du paysage numérique. C'est pourquoi le SNE soutient le développement d'une offre inclusive d'e-pub accessibles. Alors, bon, vu comme cela, c'est un peu dur de présenter cela comme cela, en disant que certains acteurs risquent de disparaître. Pour l'instant, seules les plus grandes structures éditorielles sont concernées par cette obligation-là. Tous les autres pourraient dire ouf, on passe en dessous. Mais nous verrons que cette charte peut apporter beaucoup dans la manière de structurer un texte et donc de produire des e-pubs numériques accessibles. Alors, voilà. Dans les enjeux stratégiques, j'ai trouvé une vieille image de 1915 qui date de la propagande de la Première Guerre mondiale où il y a marqué « L'union fait la force, jeu stratégique ». Alors, vous avez le coq gaulois qui écrase l'aigle allemand, entouré du bulldog anglais, du lion belge et de l'ours russe. Les sous-titres, j'en ai changé juste un parce qu'il était vraiment trop connoté et j'ai mis « Comment l'accessibilité sera maîtrisée par les alliés ? » « Jeu très intéressant pour les grands et amusant pour les petits » parce que c'est exactement ça. C'est un jeu que nous avons mené d'une certaine façon avec tous les acteurs de la chaîne du livre pour produire cette charte nativement accessible. Le SNE souhaite accompagner les éditeurs et prestateurs dans la fabrication de cette offre. Nous avons jugé nécessaire de partager en français et de manière pédagogique toutes les contraintes techniques à mettre en œuvre pour relever ce nouveau défi et ainsi que tous les savoirs répartis dans les différentes sociétés de la chaîne du livre. Cette mutualisation permettra de soulager et de faire converger les efforts de tous les acteurs commanditaires, prestataires pour une production nativement accessible de livres numériques. Nous sommes arrivés à une mise en commun de savoirs répartis dans les différentes sociétés ce qui était une gageure au départ et finalement tout le monde s'est pris au jeu. C'était vraiment un jeu collectif comme ça on est en raccord avec l'image que j'ai choisie c'est un jeu collectif auquel nous nous sommes soumis afin de proposer un socle commun sur lequel vous pourrez vous appuyer pour produire de la meilleure façon des e-peufs nativement accessibles. Nous avons mis tous les maillons de la chaîne du livre dans la boucle et interrogé tous les acteurs des prestateurs aux utilisateurs. Le périmètre parce que quand même nous avons des limites les publications de type texte c'est-à-dire ce qu'on appelle le noir tout ce qui est imprimé en noir le roman, les essais, poésie, théâtre sans images informatives et dont la maquette permet de produire facilement un e-pub reflowable constitue le premier jalon de cette production nativement accessible. Alors vu comme ça on a l'impression que c'est très restrictif alors que non, c'est justement c'est pas aussi restrictif. En lisant la charte comme j'espère que vous allez le faire vous verrez que vous pourrez traiter toutes les publications qui sont structurables qui ont une structure sciences humaines, universitaires mais aussi livres de cuisine, guides certains livres parascolaires nous sommes juste coincés par la description alternative des images que ce soit les images, les graphiques, les diagrammes et ça c'est un deuxième atelier sur lequel nous sommes en train de travailler au sein du groupe normes et standards du SNE c'est le deuxième atelier donc pour l'instant la charte ne va pas ne va pas parler des images des images informatives des images purement illustratives vous pouvez les mettre et ne pas donner de texte alt elles ne seront pas lues alors la charte les remarques avant de commencer la charte se base sur des standards existants alors les standards d'accessibilité ne définissent pas de nouveaux formats on ne va pas redéfinir l'IPUB nous restons toujours au sein de l'IPUB on souligne avec insistance tout simplement les bonnes pratiques dans l'usage des formats existants la charte inclut systématiquement les pointeurs vers les référentiels d'accessibilité à respecter pour que tous les acteurs de la chaîne de livre puissent s'approprier ces référentiels pour que les prestataires puissent offrir des prestations d'IPUB nativement accessibles à tous les éditeurs quel que soit le prestataire quel que soit l'éditeur et pour que les IPUB ainsi produisent puisqu'ils seront faits de la même façon ou en respectant les mêmes référentiels puissent être labellisables par un organisme certificateur indépendant les référentiels je ne les ai pas marqués ici ils sont peu nombreux c'est l'IPUB Accessibility 1.0 l'IPUB Accessibility Technics 1.0 le WCAG 2.0 donc WCAG Web Content Accessibility Guidelines le WAI ARIA 1.1 c'est-à-dire le Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet Application et le Digital Publishing WAI ARIA module 2010 alors ça c'est ce sur quoi nous avons travaillé pour ceux qui suivent les discussions de l'IPUB 3 Publishing Group on en a parlé au tout début eh bien il y a tout un débat sur le niveau WCAG c'est-à-dire A ou 2-1 requis pour correspondre aux recommandations de la version 1.1 de l'IPUB Accessibility qui est en draft en ce moment et qui n'est pas encore en recommandation alors on s'est orienté il y a toute une discussion vous pouvez la voir sur leur GitHub on s'est orienté vers un niveau 2A de toute façon les différents niveaux que ce soit A, 2A, 3A sont très compris dans la charte Louis, juste un petit rappel du temps voilà dans aussi oui je sais j'ai toujours tendance à déborder un petit peu je suis désolé donc on va aller beaucoup plus vite alors donc pour aller très vite le but de la charte n'est pas de réécrire les différents référentiels mais de se mettre en conformité avec les exigences de ces référentiels alors la charte apporte des éclaircissements sur tout ce qui fait question dans les standards d'accessibilité et surtout sur tous les éléments qui appellent des choix stratégiques et technologiques je vais vous donner juste deux exemples pour comprendre comment dire nos choix enfin notre façon de travailler alors voilà par exemple pour une bibliographie vous avez une solution haute qui est présentée donc vous apercevez ici que vous avez les e-pub types bibliographies leur traduction dans les arias dans les rôles arias donc doc bibliographie et pour chaque entrée vous avez biblio-entrée, biblio-entrée ça c'est la solution haute qui permet d'être de correspondre aux standards de A mais vous avez aussi la solution basse qui est celle de traiter tout simplement en par paragraphe les entrées bibliographiques elle sera aussi prise en compte ça ne posera pas trop de problèmes je pense pour le public auquel c'est destiné mais la solution haute est comme pour moi la meilleure puisqu'elle permet véritablement de comment dire d'identifier de mieux structurer une bibliographie un autre exemple c'est par exemple l'italique on a l'impression que l'italique c'est une représentation visuelle particulière et vous avez un, deux, trois, quatre, cinq vous avez six possibilités dans la charte de mettre un texte ou un mot en italique si on va à l'exemple suivant voilà il s'appuie sur la déclaration des droits de l'homme c'est un site parce que c'est une oeuvre la synédie c'est une locution étrangère donc c'est entre des EM et la nouvelle réglementation on ne sait pas trop ce que c'est donc c'est la balise I on pourrait croire que la balise I est la balise classique qu'on pourrait utiliser partout et non il y a une gradation spécifique dont il faut tenir compte alors comme vous pouvez le voir dans ces deux exemples on va dire on va remonter finalement tous les problèmes au niveau du couple éditeur-auteur qui devient l'élément pivot de cette démarche pour déterminer quel choix il faut opérer alors par éditeur-auteur c'est pas que eux deux qui vont faire ce travail-là puisqu'ils vont être épaulés par toute la chaîne de fabrication et ainsi de suite dans une maison d'édition mais tout simplement ce qu'il faut aboutir c'est une préparation de copies structurées qui va devenir un élément essentiel alors ce sera aussi intéressant d'avoir un élément une préparation de copies structurées de meilleure qualité parce que on pourra obtenir aussi bien un e-pub de très bonne qualité nativement accessible mais aussi un livre imprimé qui aura une typographie irréprochable et donc l'e-pub test dont on parlait tout à l'heure sera mis à disposition le mois prochain le temps que tous les membres du S de la commission normes et standards aient le temps de donner son accord sachant que l'e-pub a été fabriqué la semaine avant Noël donc il y a eu un peu de temps qui a été perdu enfin la charte n'est pas complète n'est pas totalement complète enfin je refais encore un appel à commentaires c'est à dire si vous pouviez la lire essayez de la travailler essayez de de voir comment on peut vous pouvez mettre bout à bout tous les éléments qui sont à l'intérieur et tout ce qui vous paraît illogique tout ce que vous ne comprenez pas il faudrait nous le faire remonter via le SNE afin que nous présentions au salon du livre Paris qui logiquement se tient au mois de mai 2021 une nouvelle la charte enfin complète pour l'instant elle est déjà presque complète mais si vous avez des des remarques des problèmes etc ce sera l'occasion de la corriger et donc voilà la voici vous la trouvez sur le site du SNE je mettrai l'adresse et je vous souhaite une bonne lecture voilà merci beaucoup Louis pour cette présentation extrêmement claire et également pour ce travail très important mené par le par le SNE c'est une ressource extrêmement riche qui va servir à toute la profession donc bravo pour ce travail je passe je passe la parole à Priscille pour les questions ou les commentaires je voudrais qu'il faut passer par le chat pour les poser oui n'hésitez pas tous à poser vos questions à l'écrire via le chat alors il n'y a pas de questions pour le moment à proprement parler votre intervention était extrêmement claire moi j'en ai juste une petite déjà pour bien confirmer ça donc la charte est accessible sur le site du SNE et est en version consultable et amendable amendable avec des tout le monde peut faire des retours sur cette charte jusqu'au salon du livre de Paris c'est bien ça oui alors là effectivement là vous me posez une colle je pense qu'il faut passer par le SNE et par Tiffin Duchesnois qui transmettra je ne pense pas que la charte la charte est en PDF donc elle n'est pas amendable facilement on peut faire des retours par mail exactement oui c'est ce qu'on attend c'est surtout ça ce qu'on attend très bien d'ailleurs il y a Tiffin Duchesnois qui a mis son contact dans le chat donc elle précise bien que vous pouvez envoyer vos commentaires directement par mail et une petite remarque complémentaire de M. Cellier par rapport à la directive concernant l'accessibilité des livres numériques donc elles seront les exigences de cette directive seront bien effectives à compter du 28 juin 2025 mais il souhaitait souligner que la transposition de la directive en droit français va intervenir tout de même dès juin 2022 voilà même si ce sera applicable qu'à partir de 2025 oui non non mais effectivement pour nous en tant qu'éditeurs c'est 2025 qui est la date à retenir une petite question dans le cadre des livres dont les auteurs sont décédés comment s'opérera la prise de décision de l'éditeur quant à l'encodage alors pour avoir travaillé pendant huit ans aux belles lettres ou comment dire nous avons travaillé que sur des textes d'auteurs décidés depuis 2000 à 3000 ans c'est l'éditeur qui comment dire fait le choix de l'encodage enfin de la structuration et du balisage l'encodage c'est un autre terme ça concerne les polices enfin la façon de rendre les caractères donc ça ce sera vraiment c'est un travail c'est un travail éditorial au fond parce que faire une comment dire dernièrement j'ai fait c'était chez Alba Michel on a fait un recueil de tous les tout homers donc tous les textes du poète grec il est évident qu'on ne lui a pas demandé son avis pour certaines choses évidemment merci beaucoup pour ces quelques compléments Cathy il n'y a pas d'autres questions ont